Professeur Jamel Digny-Bouch, bonjour. Bonjour madame. Alors la situation épidémiologique se complique de plus en plus avec l'augmentation du nombre de contaminations au Covid-19. On a dépassé la barre de 1500 où le variant Delta, si on se réfère à l'enquête de l'Institut Pasteur, est prédominant à hauteur de 71%. Il risquerait d'augmenter bien sûr. Et c'est le variant Delta, bien sûr, c'est l'enquête de l'Institut Pasteur qui le démontre aujourd'hui. Alors l'augmentation aussi et parallèlement et malheureusement du nombre de personnes décédées de tout âge, puisque ce variant n'épargne aucune vie. Mais avec l'organisation actuelle des hôpitaux totalement dépassés de la vie de certains professionnels de santé, faut-il revoir la stratégie actuelle adaptée à la situation de crise sanitaire extrême ? Merci de votre question, de votre analyse tout à fait objective. La situation n'est plus préoccupante, elle est dramatique. Dramatique au niveau mondial, je dis bien au niveau mondial. On croyait que c'était une épidémie qui allait donc rapidement se dissiper, mais malheureusement on voit maintenant que l'épidémie continue et que l'épidémie s'aggrave avec donc l'apparition de nouveaux variants. La situation en Algérie est aussi actuellement difficile, très difficile même. Vous avez parlé de structures inadéquates pour prendre le Covid. Ben oui, je suis d'accord avec vous pour dire que nos structures actuellement ne sont pas adaptées pour prendre en charge correctement la maladie Covid. Pourquoi ? Parce que les malades qui viennent à l'hôpital, actuellement, sont des malades qui présentent un problème respiratoire. Il n'y a pas de malades actuellement hospitalisés qui posent donc des problèmes non liés à l'oxygène. Tous les malades nécessitent de l'oxygène. Donc, il y a premier médicament important de la complication de la maladie Covid, qui est l'insuffisance respiratoire, c'est bien l'oxygène. Donc, nos structures actuellement ne sont pas adaptées à prendre en charge une quantité très importante, ou un nombre très important, aussi important de malades actuellement. Mais vous déclarez, Ernesta, professeur Nibouch, que les structures hospitalières ne sont pas adaptées pour prendre en charge la maladie Covid, dont la plupart relèvent de l'urgence respiratoire. Faut-il revoir la stratégie actuelle ? L'adapter à la situation de crise sanitaire extrême ? C'est la question, professeur Nibouch. Tout à fait. Nous sommes en pleine crise sanitaire, et nous devons donc avoir actuellement une politique de gestion de la crise sanitaire, qui, à mon sens, n'implique pas uniquement le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé fait tout, donc, ces possibilités actuellement pour gérer la crise, mais elle implique aussi beaucoup d'autres structures, évidemment, de l'État. Et là, ce qui est important, ce que vous venez de dire est fondamental, c'est que ces structures-là ne sont plus adaptées, donc il faut absolument une nouvelle stratégie. Nous l'avons déjà dit auparavant. Lorsqu'il y a une accalmie de la maladie, la maladie, il faut bien l'analyser, c'est une maladie qui est périodique. Il y a des phases de latence, des phases d'accalmie, où il y a un fond de contamination, qui, quelquefois, n'est pas important. Et puis, d'un seul coup, la contamination devient très importante. Il faut se préparer toujours à ces nouvelles phases. Mais comment se préparer ? Moi, à mon sens, il est démontré actuellement, scientifiquement, que les structures actuelles en Algérie, surtout les structures des grandes villes, ne sont pas adaptées actuellement à la prise en charge adéquate de la maladie Covid. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer des structures légères, spécifiques, adaptées à la prise en charge réelle de la maladie Covid. Ces structures, on peut les monter en quinzaine de jours. Elles existent en Chine, elles existent aux États-Unis, au Canada, elles existent en Europe. On peut, clé en main, avoir une structure avec un générateur d'oxygène tout à fait autonome. On n'aura plus besoin d'oxygène pour les malades qui viennent se faire soigner dans ces structures qui sont en naissance respiratoire. Et toutes ces choses-là doivent absolument être pensées maintenant, parce que nous avons perdu un certain temps. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par structure spécifique pour la prise en charge de la maladie Covid ? Est-ce qu'il faudrait sortir maintenant la maladie Covid des hôpitaux pour aller vers ces structures spécifiques ? C'est des hôpitaux de campagne, par exemple ? Oui, madame, vous avez entièrement raison. La réflexion doit aller sur des structures en dehors des hôpitaux actuellement qui ne peuvent pas prendre en charge correctement, et c'est une véritable anarchie dans la prise en charge. Je peux vous citer plusieurs cas où réellement c'est une anarchie de prise en charge, parce que c'est inadéquat, on ne peut pas prendre en charge un malade dans un service inadéquat, où il y a, par exemple, des médecins biologistes qui ne savent pas comment ils font des gardes de Covid, ne savent même pas comment gérer un Covid. Donc ces structures-là, légères, doivent être installées très rapidement et gérées spécifiquement que le Covid. On libérera tous les hôpitaux, je parle des grandes villes, tous les hôpitaux, et à ce moment-là, les hôpitaux vont travailler à l'aise pour prendre en charge les maladies. Il y a des maladies graves actuellement qu'il faut prendre en charge très sérieusement. Et comment donc ces structures doivent être réalisées ? Une structure doit être tout à fait autonome. Je parle de l'oxygène qui est l'élément essentiel. Il doit y avoir des générateurs maintenant, et des générateurs où on extrait, il y a une extraction de l'oxygène à partir de l'air, où cette structure devient tout à fait autonome, tout à fait autonome en matière d'oxygène. Deuxièmement, un laboratoire spécifique, des lits de réanimation gérés par les réanimateurs, et surtout, surtout, madame, moi je pense qu'il faut former les médecins généralistes. Il faut former les médecins généralistes. Les médecins généralistes ne sont pas formés à la maladie Covid. Le médecin généraliste doit être au premier plan. Il doit y avoir une formation spécifique avec un certificat. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Maintenant, la maladie s'est installée. Cette maladie ne va pas disparaître. Il faut qu'on se mette dans la tête qu'elle ne va pas disparaître. Ce n'est pas après cette troisième vague qu'on dira que c'est fini, maintenant, on a vaincu le Covid. On n'a pas vaincu le Covid. Il faut penser à l'avenir. Alors, ces médecins généralistes doivent être formés de façon spécifique. Et ces médecins généralistes doivent être en nombre très important pour prendre en charge la maladie Covid dans ses structures, avec des équipes. se reposent une... Donc, il y a une organisation. Une organisation spécifique. Et c'est comme ça que ça pourra marcher. Mais actuellement, les hôpitaux ne peuvent pas, et c'est réellement, ne peuvent pas prendre en charge correctement la maladie Covid. Oui, mais ces structures spécifiques, est-ce qu'elles pourraient prendre un nombre important de malades qui pourraient être contaminés par, bien sûr, cette pandémie Covid ? Oui. Alors là, il y a une étude à faire, évidemment. Ce sont des structures tout à fait légères qu'on peut installer aux alentours des grandes villes, comme Alger, par exemple, où il y a 4 millions d'habitants. Nous devons donc à peu près faire une étude. Il faut une étude pour la réaliser, et voir où installer ces structures légères qu'on peut monter très rapidement. Vous savez, on a eu le tremblement de terre de Boumerdes, le tremblement de terre de Schleff, etc. Et nous avons fait des structures légères. Donc, on pourra dire qu'une structure légère pourra, par exemple, avoir 1 000 lits ou 2 000 lits, avec, évidemment, toutes les structures attenantes. Il faut faire une étude de faisabilité et de réalisation de structures. Mais je pense qu'il est urgent de penser à cela. On ne peut pas continuer, à chaque vague, de dire, voilà, où est l'oxygène ? Voilà, où est ça ? On n'a pas ça ? Ah, il n'y a plus de réactifs ? Ah, il n'y a plus ça ? Ah, il faut courir là ? Non ! Non, non, et non, c'est fini. Il ne faut plus rester dans cette situation que je dirais dramatique. Alors, pour la prise en charge, vous parlez de former rapidement les médecins généralistes pour prendre en charge le nombre important de malades contaminés au Covid-19 et le priver dans toute cette stratégie. Très bonne question. Très, très bonne question. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui ? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il faudrait mobiliser, mutualiser tous les moyens ? Moi, je ne comprends pas. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Il faut mobiliser tous les moyens. Mme Souhila, vous avez entièrement raison de le dire. Et le privé, une évaluation du privé, combien y a-t-il de médecins qui travaillent dans le privé ? Combien y a-t-il de médecins privés généralistes ? Il faut absolument réfléchir à mobiliser cette masse très importante dans la prise en charge. Par exemple, je peux vous citer un exemple. C'est la prise en charge à domicile. La prise en charge à domicile, dans la maladie Covid, se fait dans tous les pays du monde. Quels sont les malades qu'on prend en charge en domicile ? Ce sont les malades qu'on doit sevrer, qui sortent de l'hôpital, et qui doivent avoir des soins post-hospitaliers. Et actuellement, ils ne peuvent plus aller à l'hôpital de se saturer. Alors, ces soins post-hospitaliers peuvent se faire à domicile, par l'intermédiaire d'un médecin généraliste, peut-être privé. Alors, les médecins généralistes dans les pays du monde s'organisent en société. Ce sont des sociétés qui ont un certain nombre de médecins généralistes et qui s'organisent pour la prise en charge à domicile, des sujets âgés, etc., avec des moyens, évidemment, d'extracteurs d'oxygène, qui n'est donc le sujet qui est à domicile, ne nécessite pas beaucoup de tigène. Un extracteur suffit. À ce moment-là, on peut les sevrer et on peut gérer aussi les malades Covid légers pour qu'ils ne viennent pas à l'hôpital. Donc, l'apport du médecin privé est fondamental. Il faut y penser et l'organiser. Mais pour une mobilisation optimale des moyens et du personnel, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui décréter l'état d'urgence sanitaire, tel que vous l'avez préconisé, professeur Nibouch. On parle bien de l'état d'urgence sanitaire. Je crois que, de facto, l'état d'urgence sanitaire est décrété. Là, on ne le dit pas. Mais quand vous voyez que tous les moyens actuellement possibles sont mis en œuvre pour la prise en charge de cette crise sanitaire dont on ne connaît pas encore, l'évolution, on ne sait pas. On ne sait pas si on est au plateau, au pic, on ne sait pas quand est-ce que ça va diminuer. Là, c'est très sérieux. Et là, il y a une crise sanitaire. Une crise sanitaire nécessite évidemment des moyens. Et ces moyens ne peuvent aller que par décréter, évidemment, l'état d'urgence sanitaire. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, par rapport aux images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et que l'on vit au quotidien, c'est que le premier médicament pour le Covid, vous l'avez déclaré au début de cette émission, c'est l'oxygène. Et malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on continue à fonctionner avec des obus et on a vu des images où des gardes malades se disputent pour s'octroyer un obus au profit de leurs parents, alors que dans d'autres pays, on utilise des générateurs d'air. Donc, on n'a plus besoin, bien sûr, de ces obus, et bien sûr, ces générateurs d'air sont directement reliés à l'hôpital et qui régénèrent automatiquement l'air. C'est la raison pour laquelle on déclare aujourd'hui que notre système de santé est archaïque. Il l'a dit au début de cette pandémie, le président de la République, il va falloir penser aussi à la modernisation des structures hospitalières. C'est important aujourd'hui pour nous être dépendants d'un obus. Absolument. Des moyens de transport, fabrication, et puis c'est très lourd aussi. Vous avez dit le mot, moderniser. Vous avez dit le mot. Écoutez, quand je dis que les structures sont inadéquates pour prendre en charge une maladie Covid dans son état actuel, qui est une instance respiratoire, c'est que l'élément essentiel étant l'oxygène, et que la quantité d'oxygène pour un hôpital est gérée actuellement selon les besoins quotidiens habituels. Nous sommes en situation de crise. Donc ces besoins ont nettement augmenté et dépassent complètement les capacités des hôpitaux. Dépassent complètement les capacités des hôpitaux. Ça, c'est une réalité sur le terrain. Elle est réelle. Alors là, pourquoi attendre la nouvelle vague pour dire, voilà, il faut, il faut, il faut se préparer. C'est une maladie que l'on connaît. C'est une maladie qui évolue par vague. Et au moment de la vague, on a besoin de beaucoup d'oxygène. Donc dès maintenant, il faut absolument régler ce problème. Le deuxième problème que vous avez donc justement souligné, c'est qu'il faut moderniser. Comment un hôpital actuellement gère lui-même l'oxygène ? On a parlé de la gestion, rappelez-vous, bien avant le Covid. On a parlé de l'oxygène bien avant le Covid, rappelez-vous, en nous disant que la gestion de l'oxygène dans les hôpitaux est archaïque. Parce qu'il n'y a pas de société de prestation. On appelle une société de prestation. Ce sont des professionnels de l'oxygène. Avant, il y avait l'air liquide. Ce sont des professionnels. Ce sont des ingénieurs. C'est de la haute technicité. On ne ramène pas un plombier pour gérer de l'oxygène dans un hôpital. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Ce sont des ingénieurs et c'est une haute technicité. À ce moment-là, on ramène des sociétés de prestation. Un directeur d'hôpital n'a pas à gérer l'oxygène. Un directeur d'hôpital ramène une société de prestation. Il s'y a un contrat et c'est à lui de ramener la quantité qu'il faut. Et c'est à lui de régler les problèmes. Vous avez parlé maintenant des structures modernes. Les structures modernes, c'est justement le générateur d'oxygène où l'extraction se fait à partir de l'air. Et là, l'hôpital devient tout à fait autonome. Entièrement autonome en matière d'apport d'oxygène. Alors, professeur de Maldini-Bouche, moi je voudrais revenir bien sûr sur cette vision, sur cette stratégie. Est-ce qu'il faut la mettre en œuvre dès maintenant avec cette troisième vague ? Puisque selon les pronostics de certains professionnels et même de l'OMS, au niveau international, le Covid, on en a encore pour longtemps. Jusqu'à 2022 ou peut-être même 2023. Je voulais dire que c'est une situation qui risque de durer même très longtemps. Nous ne le savons pas actuellement. C'est une nouvelle maladie. C'est une nouvelle épidémie qui est mondiale, qui est très sérieuse. Une des plus sérieuses qu'a connue l'humanité. On ne sait pas où on va. C'est pour cette raison que j'ai dit que la situation est dramatique. Elle n'est plus préoccupante. Elle est dramatique. Nous sommes passés à un stade, donc, où maintenant, actuellement, beaucoup de pays sont complètement dépassés par la gestion de cette maladie. En plus de ça, les répercussions économiques désastreuses pour beaucoup de pays font que l'économie mondiale subit actuellement un coût vraiment très important. Mais pour la vaccination, il faut aussi accélérer la cadence pour aller très vite vers l'humanité collective. Le président de la République l'a bien précisé lors du dernier Conseil des ministres en appelant à accélérer cette cadence de vaccination au niveau des grandes villes qui sont à forte densité de population. C'est important aujourd'hui. C'est-à-dire soigner et à la fois vacciner pour prévenir. Absolument. Il faut associer les deux. Il y a toute une stratégie. La prévention, le traitement. L'ucuratif et le préventif. Absolument. Et le post-Covid. Donc il y a trois aspects, parce que le post-Covid tue aussi. Il faut le prendre en charge. C'est ça, justement, le rôle de ces médecins généralistes qui ne peuvent prendre pas très facilement. Mais il faut les former. Les médecins généralistes ne sont pas encore bien formés à la prise en charge du Covid. Dans tous les pays du monde actuellement, la formation se fait vers le médecin généraliste qui peut prendre en charge même l'urgence. L'urgence peut prendre même en charge l'urgence. Les protocoles, madame, médicaux ne sont pas suivis. Il y a des malades qui reçoivent des corticoïdes alors qu'ils ne doivent pas le recevoir. Il y a des malades qui reçoivent des antibiotiques alors qu'ils ne doivent pas recevoir des antibiotiques. Il y a une anarchie dans les prescriptions. Et là, c'est la formation du médecin généraliste. Qu'il soit privé, vous avez si bien dit, ou qu'il soit évidemment public. Alors la question que vous m'avez posée sur la vaccination, rappelez-vous bien qu'au début, j'avais dit, moi, personnellement, qu'il faut faire une vaccination de masse. Il ne faut pas commencer par les sujets âgés et les sujets à risque parce que tout le monde est concerné. C'est une épidémie. Il faut casser l'épidémie. Il ne faut pas protéger les sujets âgés uniquement. Les sujets âgés, il faut qu'ils soient empêchés d'être contaminés. Mais qui contaminent ? Ce sont les sujets jeunes qui contaminent les sujets âgés. Donc il fallait vacciner tout le monde. Maintenant, on est revenu et on vaccine tout le monde. Mais pour vacciner, madame, il faut avoir la quantité nécessaire. Il faut être bien structuré sur le plan de la vaccination, bien organisé. Parce qu'aller vacciner un nombre très important de sujets, Il faut vraiment être bien structuré sur le plan de la couverture sanitaire nationale. Ensuite, après, il y a l'information et la sensibilisation. Elles ont été un peu suffisantes. Je ne parlerai pas du ministère de la Santé, qui fait des efforts colossaux pour prendre en charge cette épidémie. Mais aussi, les autres ministères doivent être impliqués dans la sensibilisation et la communication de l'importance. Nous avons parlé des gestes barrières, oui. On parle beaucoup de gestes barrières, mais on parle très peu de la nécessité de la vaccination et de l'innocuité. L'innocuité de la vaccination. La vaccination donne beaucoup et beaucoup moins d'effets secondaires ou d'effets graves que la maladie elle-même. Et là, maintenant, heureusement que l'Algérien, maintenant, commence à prendre conscience que la vaccination est nécessaire. Mais la vaccination peut éviter aussi des complications graves, puisqu'on a vu certaines réticences qui sont exprimées ici et là, par rapport à cette vaccination, même en milieu médical, il faut le reconnaître aujourd'hui. professeur Jamel Dini-Boucher, on a vu, par exemple, en Grande-Bretagne, effectivement, ils sont dans la quatrième vague, il y a eu beaucoup de contamination au Covid-19, mais il y a eu très peu de cas de complications, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas énormément de décès. C'est ça, le fait nouveau. Alors, très bien. Le fait nouveau, oui. Par rapport, bien sûr, à l'avant-vaccination. Alors là, ce sont évidemment les premières constatations que nous avons. C'est que la vaccination, d'abord, sur le plan des essais cliniques, est efficace. Nous avons un taux d'efficacité de 95% pour le vaccin Pfizer, et nous avons un taux d'avoisinant 91% pour le Spoutnik, etc. Et puis, on connaît donc à peu près l'efficacité. Maintenant, sur le terrain, on commence à voir l'efficacité. Et pour voir l'efficacité sur le terrain, il faut faire des études. Donc, ces études commencent à se faire. Et là, on va avoir réellement, réellement l'état sur le terrain. On a une petite appréciation, chacun de nous, médecins qui travaillent sur le terrain. Par exemple, moi, je suis à Parney, je suis président du conseil scientifique. Nous sommes en train de faire, donc, une étude à Parney sur les sujets qui viennent, qui sont vaccinés. Est-ce qu'ils ont des formes légères ou des formes graves ? Est-ce que le personnel vacciné, nous avons les premières constatations, le personnel vacciné qui travaille à l'hôpital, a-t-il eu le Covid ? Et comment, quelle forme de Covid ? Quel vaccin a-t-il eu ? Nous sommes en train de faire tout ça. Première constatation, in situ à Parney, ce que je peux dire, c'est que le personnel qui a été vacciné a eu, soit des formes très légères, et ce sont des formes qui n'ont jamais été compliquées. Soit même des porteurs sains. Nous avons eu des porteurs sains, et là, c'est une réalité, où des sujets en contact sont allés faire une PCR, elle était positive, ils n'avaient aucun signe, ils ont été vaccinés. Nous connaissons à peu près les vaccins qui protègent le mieux par rapport à d'autres. Mais pour, par exemple, le Covid léger, vous l'avez déclaré au début de cette émission, vous avez dit, il faut éviter de les évacuer sur les hôpitaux, en assurant bien sûr leur prise en charge à domicile. Pour les malades chroniques, avec bien sûr la carte Chifa, où on reconnaît pratiquement, où on a un fichier qui permet de recenser tous les malades, est-ce qu'il faudrait le rassurer aussi à un contrôle, par exemple, périodique, à domicile, pour éviter que ce soit des cas qui compliquent, par exemple, les diabétiques, les hypertenus, les maladies cardiaques, puisque vous gérez aujourd'hui les malades cardiaques, comme le professeur Nibouch. C'est pour cette raison que j'ai dit que la stratégie doit changer. Mutualiser tous les moyens. Ah oui. Associer tout le monde. Associer tout le monde. Ne pas laisser seulement le secteur de la santé gérer ça. Absolument. Et j'ai dit que le post-Covid est important. Un malade qui sort d'un service, parce qu'il n'y a plus maintenant cette notion de réanimation. Tous les lits sont des lits de réanimation. On réanime tout le monde. Il n'y a plus maintenant de lits spécifiquement, vraiment. Et tous les malades, des satins, avec ceux qui sont... Parce que ce sont des malades qui présentent le terme exact d'une insuffisance respiratoire. Il manque, donc, les poumons sont atteints. Les poumons ne fonctionnent pas correctement. Ils ont un besoin d'oxygène pour, donc, jusqu'à une certaine limite. Et à ce moment-là, on les réanime. C'est de la réanimation. Tous ceux qui viennent à l'hôpital, les autres sont dehors. Ils sont très plus nombreux. Ils sont à domicile. Alors, il faut les prendre en charge. Mais les structures sanitaires ne peuvent pas prendre en charge cette masse colossale. Alors, vous savez qui les traite ? Ce sont les médecins privés qui les traitent, dans leur cabinet privé. Ce sont certains médecins publics qui vont à domicile. Il y a beaucoup actuellement, madame, et l'évaluation doit se faire, beaucoup actuellement de prise en charge à domicile. Le Covid. Il faudra l'institutionnaliser. Mais l'institutionnaliser, pas uniquement les médecins publics. Que les médecins privés doivent aussi s'inclure dans cette stratégie. Se déplacer pour consulter leur compte. Oui, mais en mettre... Parce que c'est des personnes âgées, les diabétiques. Oui, mais ces médecins privés doivent être organisés, qu'on leur permette de s'organiser. Dans les pays du monde, ils ont des sociétés privées de prise en charge à domicile. Ils ont des objets d'oxygène, ils ont des extracteurs. C'est des sociétés privées qui prennent en charge à domicile. Vous les appelez, SOS médecin, vous l'appelez, il vient à minuit, 2h du matin, quelqu'un qui est en détresse, il le sauve à domicile, dans son appartement. Cette situation de crise, vous avez bien raison, madame Souza, de dire qu'il faut mobiliser tous les moyens. Cette situation de crise nécessite une institutionnalisation de tous les moyens et que le privé, qu'on lui permette de s'organiser. Qu'on permette aux privés de s'organiser, aux sociétés, qui prennent en charge le Covid, spécifiquement le Covid, on lui donne un certificat permettant la prise en charge du Covid avec les protocoles, qu'il suive les protocoles, que ce soit pas l'anarchie. Quelqu'un qui nécessite des soins à domicile, qu'on lui permette. Maintenant, vous avez bien soulevé le problème de la cartifa. Et bien, ceux qui ont la cartifa aussi, il faudrait que les caisses d'assurance prennent en charge ces malades qu'on traite à domicile. Donc, il faut une réorganisation. Pensez à une nouvelle réorganisation de la maladie Covid dans l'avenir, parce que tout va changer. Elle va rester, cette maladie. Il faut la prendre en charge, prévenir, traiter à l'hôpital, traiter à domicile et aussi prendre en charge le post-Covid. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes dans la maladie Covid et ce sont des étapes intimement liées. Mais justement, quand on est en situation, par exemple, de crise sanitaire, telle qu'on la connaît actuellement, bien sûr avec l'aggravation de la situation et le nombre croissant de contaminations Covid-19, avec bien sûr des cas qui compliquent énormément, des catures qui sont en situation de stress respiratoire. Alors, pour les malades chroniques, ils sont recensés, ils sont reconnus au niveau, par exemple, de l'ACNAS. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement mobiliser les médecins de l'ACNAS pour aller à domicile vacciner ces personnes chez elles, parce que certaines expriment des réticences pour se déplacer, même au niveau des chapiteaux mis, c'est-à-dire érigés à proximité des hôpitaux. Oui, oui, oui. Les médecins de l'ACNAS sont nombreux, il faut les mobiliser aussi. Oui, 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 tout à fait. J'ai dit tout à l'heure que pour la vaccination... Mobiliser aussi tous les moyens de l'ACNAS. Pour la radiologie aussi. Oui, j'ai dit que pour la vaccination, il fallait donc revoir la stratégie, évidemment, que tous les moyens doivent être mis à la disposition de l'État. Et vacciner aussi. J'ai eu donc une information hier à Oran, il y a un kiné privé qui a vacciné, qui commence à vacciner. Un kiné privé doit vacciner. L'ACNAS doit vacciner. Tout le monde doit vacciner. Et là, il est certain que... Mobiliser les médecins de l'ACNAS. Les médecins de l'ACNAS, absolument. Pour aller vacciner les personnes chroniques à domicile. Absolument, à domicile. Je suis entièrement d'accord. Parce qu'on parle de vaccinodrome, mais vous avez des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles sont extrêmement fragiles, vulnérables et aussi âgées. Il y a beaucoup de sujets gravataires. Il y a beaucoup de sujets qui sont donc handicapés, qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà pour les catégories d'héros handicapés. Oui, qui nous posent problème. Qui ne peuvent pas se déplacer. Et qui nous disent, on ne peut pas se déplacer. Comment peut-on être vacciné ? On n'a pas la solution. Il faudrait donc qu'on puisse trouver une solution. Et rapide. Et non-voyant. Et c'est encore une fois la vaccination à domicile. Et la vaccination à domicile, je pense que maintenant, on doit y penser très fortement. Mobiliser, bien sûr, les médecins de la classe. Moi, je voudrais revenir aussi avec vous sur un autre aspect qui est d'actualité par rapport à ces réticences exprimées par rapport à la vaccination, même en milieu médical. On parle aujourd'hui de l'obligation thérapeutique. Faut-il obliger les médecins de se faire vacciner ? Professeur Nibuch. Alors là, nous arrivons. Si on se réfère à certains indicateurs qui sont chiffrés, qui ne sont pas totalement communiqués aujourd'hui, mais tout le monde le reconnaît, que malheureusement, le personnel de santé qui a été fortement affecté, qui est décédé, n'était pas vacciné. Ils étaient même contre la vaccination, certains d'entre eux. Alors, vous touchez véritablement à un problème crucial. Vous avez parlé de situation de crise. Situation de crise, ça veut dire que nous sommes en crise sanitaire. Donc, c'est une situation extrêmement grave. Il faut donc absolument appliquer l'urgence sanitaire. L'urgence sanitaire, c'est que nous savons que nous devons. La vaccination doit être obligatoire. Moi, je suis pour une vaccination obligatoire. Pourquoi la vaccination est-elle obligatoire pour le nourrisson ? Contre la coqueluche, contre le tétanos, contre la poliomyélite, etc. C'est une obligation. Celui qui n'est pas vacciné, le carnet de vaccination ne peut pas être scolarisé. Nous le savons. Une obligation impérieuse. Donc, l'obligation de se faire vacciner, je pense qu'elle doit être insituée en Algérie. Nous pouvons commencer par le personnel de santé. Moi, à Parneige, j'ai que 50% des médecins vaccinés. Ils commencent maintenant à aller vers la vaccination. En voyant bien sûr la situation plus compliquée. En voyant la situation actuelle. Maintenant, c'est une phobie qui s'installe. Mais c'est la phobie qui incite à se faire vacciner. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas normal qu'un médecin ne se fasse pas vacciner. Ce n'est pas normal. Et là, le personnel médical, paramédical, agent de la santé, on doit imposer la vaccination. Il y a aussi d'autres personnels où on doit, ceux qui sont exposés le plus, ceux qui se contaminent le plus. On doit vacciner aussi les habitants qui habitent dans des milieux précaires. Où il y a une densité importante de population. Là, la contamination se fait de plus en plus importante. J'étais heureux de savoir qu'à Bebelouet, par exemple, il y a eu une grande campagne. Parce que c'est une région populeuse. Donc il y a un nombre important d'habitants. La densité de la population est importante. Par rapport à des régions où la densité est pauvre. À ce moment-là, on doit imposer la vaccination là où la contamination se trouve importante. On doit aussi imposer la vaccination là où il y a des clusters. Alors les clusters, nous n'avons pas d'informations d'Algérie sur les clusters. Le nombre exact, par région exactement. C'est l'agence sanitaire qui doit faire ce travail. Alors l'agence sanitaire, nous attendons avec impatience que l'agence sanitaire soit mise en place. Et nous sommes en situation de crise. L'agence sanitaire existe. Il faut qu'elle soit mise en place pour que, justement, elle puisse travailler. Et c'est à ce moment-là que c'est à elle de mener une stratégie globale en Algérie. Puisqu'elle a tous les moyens en sa possession. Et nous voyons aujourd'hui l'élan formidable de la société civile à l'intérieur et à l'extérieur du pays qui se mobilise pour venir en aide à ses concitoyens, en dirigeant, par exemple, des espaces de vaccination ou pour aussi trouver les moyens d'avoir de l'oxygène. Alors vous avez cette question de l'auditeur, professeur Jamel Lundini-Bouche. Quel est le taux d'efficacité du vaccin aujourd'hui ou des différents vaccins ? Est-ce qu'on peut avoir encore cette discussion quand on voit que des milliards de personnes à travers le monde se sont fait vacciner ? Alors, là, il est évident que ce que nous avons comme informations, ce sont les essais cliniques. Les essais cliniques nous donnent un taux variable en fonction du type de vaccin. Ils arrivent au maximum à 95% chez Pfizer, un petit peu Moderna, c'est presque la même chose. Ensuite, nous avons le Spoutnik et on descend. Alors là, c'est un taux d'efficacité. Mais sur le terrain de la vie réelle, on commence à avoir donc quelques données scientifiques. Donc, nous attendons les grandes études de grande envergure sur le terrain de la vie réelle pour savoir exactement quel type d'efficacité. Est-ce qu'il protège donc le pourcentage de protection, mais aussi, comme vous l'avez si bien dit, la protection contre les formes sévères. C'est-à-dire, le malade ne va pas aller en réanimation vaccinée par rapport à ceux qui ne sont pas vaccinés. Il y a une étude qui a été réalisée par l'hôpital de Béni-Massou. Oui, ce sont des études. Voilà, que l'efficacité est assurée pour éviter des complications. Alors, vous avez cette question de l'auditeur ou ce commentaire de l'auditeur qui dit « Tout n'est pas noir », on n'a pas voulu dire que tout était noir. Je témoins le cas cher chef, nous avons reçu restamment sur un chantier une visite inopinée d'une campagne de vaccination qui a permis de vacciner la majorité de nos employés. C'est ce qu'il faut faire, se déplacer, aller avec les employés. À la radio, on a ramené des médecins qui ont vacciné le personnel de la radio. Je suis de son avis, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas imposer aux citoyens d'aller se faire vacciner. Pourquoi ? Parce qu'il va trouver maintenant beaucoup de monde. Le risque de contamination pour aller se faire vacciner est élevé du fait du monde que l'on trouve pour se faire vacciner. L'Algérien ne veut pas perdre de temps. Il va se dire « Moi pour me faire vacciner, je vais attendre deux heures ou trois heures ». Donc, là, il y a une réticence à aller se faire vacciner. Mais par contre, nous avons vu le contraire. C'est que lorsque l'on va vers le citoyen, sur son lieu de travail par exemple, il y a beaucoup plus, évidemment, d'engouement pour la vaccination. Parce qu'elle est bien organisée et il y a donc moins de monde. Et il se fait vacciner de façon tout à fait normale. Je pense que c'est cette façon-là qu'il faut encourager. Alors vous avez aujourd'hui, par exemple, cette question aussi de l'auditeur qui parle un peu des coûts. L'intervention du personnel soigné en domicile coûte excessivement cher. C'est l'équivalent de 6500 dinars au jour. Mais en décrétant par exemple l'état d'urgence sanitaire, c'est gratuit. Oui. Parce qu'on mutualise tous les moyens et on mobilise tous les moyens. L'État réquisitionne tous les moyens. L'État doit réquisitionner tous les moyens actuellement. Et mutualiser tous les moyens. Et mutualiser. Je le dis, certains disent non, la vague va disparaître bientôt. On ne sait pas si elle va disparaître. Certains pays sont en quatrième vague. Oui, tant mieux si elle disparaît. Mais attention, là on va encore tomber dans le piège de la situation antérieure en Algérie. Et ce n'est pas parce qu'il y aura une accalmie qu'on va se dire voilà le Covid a été vaincu. Non, pas du tout. C'est qu'il va y avoir, là on annonce des quatrièmes vagues dans le monde. Et là des variants vont très probablement apparaître. Là la situation, j'ai dit, est dramatique. C'est pour ça que j'ai dit au début, c'est le terme, la situation mondiale est dramatique. Il faut donc absolument penser maintenant à se réorganiser pour prendre en charge cette maladie de façon adéquate et de façon efficace. Alors aujourd'hui, professeur Djemel Guigny-Bouche, autre question. Est-ce qu'il faudrait engager le débat, puisque l'Algérie va acquérir à partir de ce mois l'équivalent de 5 millions de doses de vaccins. C'est bien sûr le professeur directeur de l'Institut Pasteur qui l'a officiellement annoncé. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aussi élargir la vaccination au sujet jeune, les adolescents. Puisque le débat est engagé dans certains pays. On ne peut atteindre l'humilité collective sans la vaccination des sujets jeunes, enfants et adolescents. J'ai donné mon point de vue, je l'ai dit bien avant qu'il y ait le vaccin, qu'une vaccination, quand il y a une situation de crise sanitaire, ne pouvait être qu'une vaccination globale et qu'une vaccination de masse. Que veut dire vaccination de masse ? C'est de vacciner tout le monde. Mais, il y a un grand mais, vacciner tout le monde c'est l'idéal, enfants et adultes, tout le monde. Mais le problème, il faut avoir la quantité nécessaire. Est-ce que nous avons actuellement la quantité nécessaire ? Nous voyons que nous avons des lots qui arrivent, qui sont conséquents. Là, c'est le problème mondial aussi. Des lots conséquents, maintenant on arrive quand même à des lots très importants et que le vaccin est disponible. C'est une excellente chose. Donc, il faut en profiter pour vacciner tout le monde. Moi, je pense que tout le monde doit être vacciné. Parce que nous voyons maintenant des formes graves chez l'enfant. Et le futur variant qui vous dit qu'il ne sera pas encore plus vélanant chez l'enfant. Vous ne pouvez pas anticiper. Il faut anticiper, par contre. Ce qu'il faut dire maintenant, nous voyons des enfants mourir actuellement du variant indien. Il faut... Et puis, deuxièmement, l'enfant est contaminant. Il peut avoir une forme tout à fait asymptomatique. Il faut donc, campagne de masse, vacciner tout le monde. Alors, pour par exemple les malades aujourd'hui, chronique, l'obligation de la vaccination également, aussi bien pour les diabétiques, l'hypertendus, les hyper-tendus, pour aussi les malades... Ce sont les malades à risque. Voilà, les malades à risque. Les malades à risque doivent, à mon sens aussi, avoir une obligation à se faire vacciner. Alors là, c'est... Certains craignent la vaccination. Certains, par exemple, cancéreux, vous disent aujourd'hui, nous sommes dans une situation de vulnérabilité, parce que nous avons régulièrement nos cures de chimio-thérapie, nous n'avons pas d'immunité, et on craint la vaccination. Alors là, c'est le médecin. Nous sommes... C'est les médecins, c'est la responsabilité des médecins, d'inciter leur malade à l'éthique. Absolument. Alors voilà, nous avons, par exemple, en cardiologie, beaucoup de cardiaques ont leur fait un certificat de vaccin, où il doit être, où il doit se faire vacciner. C'est le médecin qui doit déterminer le risque de la vaccination. Si le médecin dit qu'il est en chimiothérapie, qu'il a ceci, qu'il ne peut pas être vacciné, c'est une contre-indication médicale. Et non plus une contre-indication individuelle. C'est l'individu lui-même qui se dit, non, je ne peux pas le faire parce que je suis ainsi. Alors, dernière question de l'auditeur qui vous dit, au moins 50% des cas Covid sont traités aujourd'hui par les médecins privés et n'arrivent pas aux hôpitaux. C'est une bonne chose. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que maintenant, le privé travaille. On travaille beaucoup. Ah oui, oui, le privé travaille beaucoup. Mais là, j'attire l'attention de nos autorités que le privé doit être organisé. Le privé travaille dans l'anarchie. Que le privé s'organise, qu'on institutionnalise pendant cette période de crise, cette situation plutôt de crise, qu'on institutionnalise la prise en charge du privé qui doit absolument jouer un rôle très important. actuellement, il joue un rôle très important, mais dans le silence. On ne le voit pas. Mais il est là et il travaille. Le médecin du travail aussi a une lourde... Le médecin du travail, absolument tout. Toutes les catégories de médecins. Professeur Jamel Digny-Bouch, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et bien sûr, pour vous protéger, vous préserver, mettez votre masque. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.